Runa Nubandha signifie la mémoire physique que vous portez en vous. Ça peut se produire du fait de liens du sang. Ça peut aussi se produire du fait de relations sexuelles. Ce corps a une certaine mémoire. Il n'est pas juste de parler de mémoire génétique. Runa Nubandha n'est pas comme les facteurs génétiques qui se transmettent du parent à l'enfant. Pas à ce niveau. Il y a une mémoire physique qui se souvient d'où vous venez. Pas nécessairement en ce qui concerne la couleur de votre peau, la forme de votre nez, la façon dont vous êtes construit, votre race. Pas ça. C'est juste que si simplement vous tenez la main de quelqu'un, vous allez développer Runa Nubandha. C'est la raison pour laquelle en Inde, si vous arrivez, les gens font comme ceci. Ils ne veulent pas faire ça. On va vous aimer comme ceci. Et il y a beaucoup de choses. Ils ne vont pas donner certaines substances. Personne ne va vous donner de sel ou ne va recevoir de sel de votre part. Si vous essayez de leur donner du sel, ils vont vous dire, posez-le là. Ils ne veulent pas le prendre de vos mains. Les graines de sésame, ils ne vous les prendront pas. Certains types de terres, personne ne voudra les recevoir de vous. Si vous voulez donner de la terre à quelqu'un, n'importe quel genre de terre, il y a des rituels où la terre est donnée. On vous dit toujours, posez-la ici, je la prendrai de là. Vous ne la prenez jamais des mains de quelqu'un. Parce que vous allez développer Runa Nubandha. Parce que la culture est constamment consciente du fait d'éviter de créer des dépendances. Pour maintenir les dépendances de la vie au minimum, seulement dans la mesure où c'est nécessaire, parce que vous travaillez à votre libération. C'est pour cette raison que cette conscience et que ces niveaux de réceptivité sont apparus. Donc le corps se souvient, toutes sortes d'intimités, pas seulement avec un autre corps physique, toutes sortes d'intimités, même avec n'importe quelle substance physique. Il s'en souvient. Certains types de substances sont plus aptes à produire cela, d'autres types le sont moins. Donc, c'est pour cela qu'ici, dans le temple, ils font Klesha Nashana. Est-ce que quelqu'un l'a fait ? Le lavage au feu ? C'est-à-dire que si la douche habituelle ne vous rend pas propre, on vous brûle. Donc, Klesha Nashana est une façon de brûler divers types de mémoires physiques que nous avons amassées. Pas nécessairement du fait des relations, juste par contact, juste en entrant en contact avec tant de choses. les gens, les situations, les atmosphères, tant de choses que ce corps mémorise. la mémoire physique, au-delà d'un certain point, ce que vous accumulez, va causer un certain niveau de confusion. De la confusion, pas ici, cette confusion est autre chose. C'est une chose que vous avez gagnée, mais de la confusion physique. Si le corps est confus, il ne peut pas se détendre. beaucoup d'entre vous l'ont remarqué. Certains jours, votre corps semble être confus. Avez-vous remarqué cela ? Peu importe où vous vous asseyez. Un autre jour, vous vous asseyez. Ah ! Donc, nous avons créé divers systèmes pour nettoyer. Il y a le lavage au feu, le lavage à l'air. Vraiment. Bien sûr, le lavage à l'eau, tous les jours. Vous savez, quand j'étais dans ma... À une époque où je faisais beaucoup de sadhana, je prenais entre 5 et 7 douches par jour. Parce que votre système devient si sensible, vous vous êtes assis sur ce coussin, maintenant vous êtes conscient de ce que ce coussin vous fait. Donc, vous voulez vous laver. Au moins, faire couler de l'eau sur votre corps. De 5 à 7 fois par jour. Il ne s'agit pas de... de calculer. Je dois le faire 5 à 7 fois par jour. À chaque fois que vous le sentez. La plupart des yogis prennent une douche au moins 2 fois par jour. Minimum. En général, c'est un plongeon dans la rivière. Au moins une fois, vous plongez dans l'eau courante. Pour être bien lavé. Et pendant le passage de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord, qui est pile en ce moment, et de nouveau du nord vers le sud en juin, juillet, à ces périodes, les vents sont forts dans les pays tropicaux, ou du moins en Inde, sur le sous-continent indien. Les vents sont forts. Donc, il y a des processus simples où vous devez aller vous tenir debout dans le vent pour être lavé au vent. Lavé comme il faut à l'air. Vous verrez, ça fera des merveilles pour vous. Essayez ceci. Quand il y a une forte brise, portez juste quelque chose d'ample et tenez-vous simplement debout là pendant une demi-heure en étant conscient de cela, avec les yeux fermés, à la fois de ce côté et dans le dos. Vous attendez qu'assez de vent a essoufflé sur vous. Vous revenez chez vous et vous vous sentez comme... tellement plus léger et mieux. Vous ne savez probablement pas ceci. Tous les sannyasis, tous les saddous et les sannyasis utilisent toujours de la boue tamisée, très fine, de la terre, rouge, pour colorer leurs vêtements. C'est... Tout l'ashram est peint comme ça, parce que c'est juste de la terre que nous avons utilisé, d'accord ? De la terre avec un... un certain... un certain adhésif, colle comme de la peinture. Et tous les bâtiments de l'ashram ont été peints comme ça. Et tous les saddous, sannyasis, ceux qui sont sur le chemin spirituel, lavent leurs vêtements avec de la terre rouge, de la terre filtrée. Ils les lavent avec ça, d'où cette couleur. C'est de laquelle elle vient. Donc vous devez soit les laver séparément, soit les enduire à chaque fois de terre, afin que le runa nubanda, le seul runa nubanda que vous ayez, soit avec la terre. Pas avec les gens autour de vous, pas avec les choses autour de vous, juste avec la planète. Ça va. Parce que... si vous portez des vêtements... Le mot sol est utilisé différemment ici. Si vous portez des vêtements souillés... Non, non, pas dans ce sens. Trempez dans la terre rouge. Si vous portez ces vêtements, d'une certaine manière, c'est un rappel pour le corps sur d'où il vient et où il va aller. Donc, ceux qui sont sur le chemin spirituel utilisent toujours des vêtements qui ont été trempés dans de la terre rouge filtrée. Vous ne le verrez pas. Vous n'en aurez pas l'impression. Mais en fait, la couleur même, en fait, ce sont des vêtements blancs, devenus couleur boue, parce qu'ils ont été constamment lavés avec de la terre filtrée. Donc, pour laver le runanubandha, une façon de le faire est de prendre un bain de boue. Donc, existentiellement, quand les mémoires physiques se télescopent, elles vont causer un certain niveau de confusion physique qui va causer un certain niveau d'inconfort, un manque d'exubérance, un manque d'implication avec quoi que ce soit. Vous devenez un vétéran de votre vivant. Vous devez être un vétéran de la vie après en avoir fini avec elle. Avant d'en avoir fini avec elle, vous ne devriez pas devenir un vétéran, n'est-ce pas ? Mais cela va vous arriver, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, à cause de mémoires qui se télescopent, vous devenez moins vivant vis-à-vis de tout ce qui vous entoure. C'est ce qui nous préoccupe que vous deveniez moins vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada